Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je vous vois, mais je ne vous entends pas bien. Comme notre pasteur l'a dit, le dernier jour de ce mois de juillet, demain, un autre mois commence. Oui, et tu ne porteras pas le péché, la maladie, la honte dans le nouveau mois au nom de Jésus. Et demain, tu vas commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et la vie du ciel. Viens demain. Je viendrai demain. Quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu veux vraiment. Une nouvelle perspective pour lui. Amène-le. Amène-la demain. Amenez-la ici. Parce que demain, J'ai vraiment envie de vous dire ce dont je vais parler demain. Mais je ne vous dirai pas ça maintenant. Demain, vous allez venir. Amène-le. Amène-le. Le premier jour du nouveau mois. Amène-le. 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 de Jésus, nous te remercions. La foi qui reçoit, la foi qui reçoit tes bénédictions, plante-la dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Tous les frères, toutes les hommes et frères, garçons et filles ici présents, à la radio, à la télévision en ligne, dans chaque assemblée partout, partout dans le monde, Seigneur, qui est des miracles sans précédent dans chaque vie au nom de Jésus. Merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénigne pouvez vous asseoir. Nous parlons de grandes possibilités par le Seigneur Jésus Christ. Et ce soir, ce dont je vous parle est intitulé « Les vastes possibilités de la foi en Christ ». Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus Christ, aux cieux de vous tous, de ce que votre foi en Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus Christ, aux cieux de vous tous, de ce que votre foi est est renommée dans le monde entier. L'apôtre Paul l'a écrit aux roumains, aux croyants de Rome. Il a écrit cela à votre sujet. Que ce soit quand vous avez la foi ou le salut, la guérison, la délivrance, et quand vous êtes là et vous êtes là-bas aussi, vous manifestez la foi et vous êtes sauvés, vous repartirez à la maison avec la foi et elle sera renommée par tout. Vous pouvez être guéri. Je suis sûr, quand tu es parti, tu te lèves, tu commences à marcher. Si tu t'en vas, mais quand tu viens et tu témoignes, et tu dis les vastes possibilités de la foi ont eu lieu dans ma vie. Nous te montrons et ton témoignage au monde entier. Chaque témoignage que tu donnes ici est retransmis à plusieurs pays du monde. Alors ça sera réellement certifié que ta foi est renommée partout dans le monde entier. verset 16 dit, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile que tu écoutes. Si on n'entend pas, on ne saura pas qui aura le salut. Si on n'entend pas, on ne saura pas qui a la vie éternelle. Si on n'entend pas, on ne saura pas qui a le pardon, la libération, mais la puissance de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Pour quiconque croit, quiconque, quiconque, quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Verset 17. Verset 17 dit, dans cet évangile, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Il y a des gens qui viennent à une croisade comme celle-ci. Qu'ils disent, je suis simplement venu. Je ne pense pas que j'aurai autre chose. J'ai le salut. La foi pour le salut. Il y a la foi. Il y a la foi par la foi. La foi par la foi. Tu as la foi et pour la foi. Tu as la foi pour le salut. Tu as la libération. Tu as la foi, tu as la rédemption. Tu as la foi, tu as la guérison. Tu as la foi. Tu a la rédemption et tu as la délivrance. Tu as la foi et tu as la domination. Tu as la foi. Tu as la victoire tout au long de ta vie. La foi pour la foi. Si tu as une personne stagnante, comme une piscine, et qui ne coule pas, ça ne grandit pas, ça ne se développe pas. Très bientôt, tu vas commencer à produire des insectes indésirables, parce que c'est stagnant. Mais quand tu viens à l'évangile, et tu viens ici, et cette justice de Dieu est révélée, la rédemption est révélée, par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce soir, comme je l'ai dit, nous parlons du message intitulé, les vastes possibilités de la foi en Christ. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, l'expérience personnelle par la foi en Christ. Deuxième élément, les attentes comblées par la foi en Christ. Tes attentes seront comblées ce soir. Troisième point, les espoirs puissants pour les fidèles en Christ. Premier point, donc, l'expérience personnelle par la foi en Christ. Quiconque a la foi en Christ, c'est une chose personnelle. Et ce que tu as, l'expérience que tu as, est personnelle. Énoch avait la foi en Dieu. Il avait une expérience personnelle. Il marcha avec Dieu et il a échappé à la mort. Il a été enlevé avant son temps. Abel avait une foi personnelle. Ce n'est pas une foi de l'Église. Ce n'est pas une foi de la communauté composée. C'est la foi que tu as en Dieu. Et tu vois que Christ est mon sauveur. Christ est mon substitut pour moi. Comme le salmiste a dit, l'Éternel est mon berger. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est mon salut. Il est mon rocher. Il est mon refuge. Tous ceux-là, qui ont eu quelque chose de Dieu sur la terre, et même éternel, c'était par cette foi personnelle. En Galaxe chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Il n'a pas dit non. Nous sommes crucifiés avec Christ. Oui, pour E, pour B, pour A, pour C et D, pour W, pour Z. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Mais c'est pour tout le monde. Mais, vous avez votre foi personnelle. En Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, personnel, si je vis, une nouvelle vie, je vis, une vie convertie, je vis, une vie renouvelée, je vis, une vie juste, je vis, personnel. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas par ma force personnelle, ce n'est pas par mon ancienne vie. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu viens à toi, quand tu viens à Christ, Christ vient à toi et entre dans ta vie. Et il y a cette puissance de Christ, il y a cette présence de Christ, il y a cette promesse de Christ qui est accomplie dans ta vie personnelle. C'est Christ qui vit en moi et la vie que je vis maintenant. Dans la foi, il dit, j'ai toujours la chair des sentiments. Je me touche, je le ressens, mais c'est une nouvelle vie maintenant. La vie que je mène maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il voit, moi, je, moi et Christ en moi. Et ce soir, ce que tu veux manifester, c'est cette foi personnelle. Est-ce que tu es un chrétien? Ah, mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne. Bon, ça c'est une chose personnelle là-bas. Est-ce que tu as mangé? Mon papa a mangé. Maman a mangé. Donc, et toi-même? Est-ce que tu respires? Mon papa respire. Maman respire. Je demande, et toi? Et toi, tu es vivant. Oh, mon papa est vivant. Ma maman est vivante. Et je te pose la question à toi. Est-ce que tu as cette foi en Christ? La foi qui apporte le salut. La foi qui donne le pardon. Est-ce que tu le sens dans ton âme? Est-ce que tu es vivant par le Christ qui demeure en toi? L'expérience personnelle par la foi en Christ. Acte chapitre 15. Lisons ici le verset 9. Acte 15, 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Entre eux et nous, ayant purifié le cœur par la foi. Ayant purifié le cœur par la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le fait? L'un après l'autre. De telle personne à telle autre personne. Pardonnant le péché par la foi. Pardonnant le péché par la foi. Transformant la vie par la foi. Pardonné. Personnel. Le pardon personnel. La purité. Ayant purifié le cœur par la foi. L'un après l'autre. Ce pardon te parvient. Ce salut te parvient. Par la foi personnelle en Christ. Cette purité. Cette sanctification. L'expérience de la sainteté te parvient. Personnellement par la foi. Est-ce que tu es sanctifié? Papa est sanctifié. Maman est sanctifié. Je te demande. Est-ce que toi tu es sanctifié? Est-ce que tu es purifié? Est-ce que ton cœur a été purifié? Si tu vois mon papa. Oh, si tu vois ma maman. Oh, si tu vois notre pasteur. Oh, je vais t'amener chez mon autre pasteur. Non, ne m'amène pas chez ton pasteur. Je te pose la question. C'est de toi que je parle. Est-ce que toi, tu as la foi personnelle? Qui te donne l'assurance? Que tu as sauvé? Qui te donne l'assurance? Que tu as été purifié? Lavé? Et que tu es saint? Est-ce que tu as rempli du Saint-Esprit? Parce qu'il a également. Il a envoyé la puissance du Saint-Esprit en eux. Je demande, tu es né de l'Esprit? Oui. Béni de l'Esprit? Oui. Et je dis maintenant, dis-moi. Est-ce que tu as baptisé du Saint-Esprit par la puissance d'en haut, la puissance que tu ressens dans ton cœur, tu la ressens dans ton âme et elle circule dans tout ton corps. La puissance du Saint-Esprit, tu te dis, ah, pasteur, chaque fois que j'ai besoin de la manifestation de la puissance, je vais vers notre pasteur. Ah, la promesse est pour toi, pour tous tes enfants, même ceux qui sont éloignés, aussi nombreux que notre Dieu les appellera. C'est pour toi. Tu dois réclamer ce qui t'appartient. Tu vas réclamer ce qui t'appartient. Est-ce que tu as un bon quotient intellectuel? Est-ce que tu as un bon cerveau? Un cerveau brillant. Pasteur, tu n'avais pas dit ça, hein? Mon papa est un professeur. Ah, mon papa, ce papa-là, il a un bon cerveau. Et qu'est-ce que ça va faire pour toi? Tu ne peux pas penser avec le cerveau de ton papa, non? Tu ne peux pas passer un examen avec le cerveau de ton papa. Oh, maman, et également professeur. Est-ce que tu veux penser à cela? Papa, maman, et tous deux, professeurs. Tu ne vas pas utiliser le cerveau pour régler un problème dans ta vie. Je te pose la question personnelle. Et toi, et ton quotient intellectuel, et ton cerveau, et ta faculté de réflexion personnelle. Tout ce que nous avons qui nous fait du bien est personnel. Et tu penses à la foi, et tu crois au Seigneur Jésus-Christ personnel. C'est cette foi, cette expérience personnelle par la foi en Christ qui va te donner la victoire. Et ça te donnera la victoire. Ayant purifié, ayant purifié le cœur par la foi. En Hébreu 10, verset 37. Hébreu 10, 37. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. Et il vient pour toi ce soir. Il viendra avec le salut. Il ne va pas tarder. Il vient avec la guérison. Il ne tardera pas. Il vient avec la délivrance dans ta vie. Il ne tardera pas. Le salut pour toi ce soir. La guérison pour toi ce soir. La délivrance pour toi ce soir. Et lorsque tu as ce qu'il est venu donner. Alors, il viendra encore. Et il viendra la deuxième fois. Ce même Jésus que vous avez allant au ciel. Reviendra de la même manière. Et on dit, dans la manière de mon père. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas. Je vous l'aurai dit. Je vais vous préparer une place. Et tu as une place au ciel. J'aurai une place au ciel. Et si je m'en vais et je vous prépare une place. Je reviendrai. Il reviendra pour toi. J'ai dit, il revient pour toi. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Verset 38. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Le juste. Comme tu mets ta vie chaque jour. Tu as le pardon premièrement. Tu as la libération. Troisement. Cette foi te porte. Et chaque jour, tu vis. Tu vis par la foi. Mais si quelqu'un se retire. Si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si quelqu'un dit, bon, la croisade est terminée. Mais l'évangile n'est pas terminée. La croisade est terminée. Mais la foi n'est pas terminée. La croisade est terminée. La libération n'est pas terminée. Mais si quelqu'un dit, bon, la croisade est terminée. Je vais vivre n'importe comment maintenant. Et il dit, s'il se retire. Et retournant dans les péchés de l'ancienne vie, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Verset 39 dit, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Moi, je ne fais pas partie. Dis-le à haute voix. Je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais, de ceux qui ont la foi, qui continuent à croire pour sauver leur âme. Revenons maintenant au deuxième point maintenant. Les attentes comblées par la foi en Christ. Tes attentes sur soi seront comblées. Les attentes qui viennent à cause du calvaire. Ils viennent à cause de la croix. À cause de Christ qui est mort pour toi. Et il a élevé ton espoir. Il a élevé ton horizon. Il a élevé tes attentes. À cause de ce que Christ a fait pour moi. Voici ce que je serai. Voici ce que j'aurai. Et voici là-haut la place d'autorité que j'aurai. Toutes ces attentes. Toutes ces choses, ce soir, seront comblées dans ta vie au nom de Jésus. Je te vois monter. Je te vois aller plus haut. Je te vois heureux dans la vie au nom de Jésus. J'ai eu heureux. J'ai eu heureux. Où Jésus, autant mes péchés. J'ai eu heureux aujourd'hui. Amen. Amen. Et plus heureux demain. Comme tu continues dans la vie, à chaque attente, tu demandes ceci. Et Dieu dit, c'est accordé. Tu cherches ici. Et le Seigneur dit, oh regarde ça, c'est là, c'est là, là. À tes côtés, tes attentes ne seront pas déçues. Mes attentes ne seront pas déçues. Jérémie 29, verset 11. Je connais les pensées, les projets que j'ai formés sur vous. Pense à cela. Quelqu'un dit, oh je suis là, je suis là, je suis là, tu n'es pas un orphelin. Tu as Dieu le Père. Tu n'es pas un orphelin. Tu as Jésus-Christ le Sauveur. Tu n'es pas un orphelin. Tu as Christ ton pourvoyeur. Tu n'es pas un orphelin. Le Seigneur est ton Sauveur. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu n'es pas un orphelin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu n'as pas dit amène à cela. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, l'avenir espéré, le Seigneur pense à cela. Il dit qu'il va te donner un avenir de l'espérance. Verset 12. Aidez. Vous m'invoquerez. Aidez. Je vous donne la licence. Je vous donne la liberté. Je vous donne la carte. Parce que je vous ai donné cette carte. Tapez ce numéro seulement. Et téléphoner. Envoyer un SOS au ciel. Il dit. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Il va écouter ta prière. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il va écouter ta prière. Oh Seigneur, sauve-moi. Il va écouter ta prière. Oh Seigneur, guéris-moi. Il va écouter ta prière. Oh Seigneur, délivre-moi. Il va écouter ta prière aujourd'hui. Dans le verset 13. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez. De tout votre cœur. Tes attentes seront accomplies. Comblées. Ce soir. Est-ce que tu espères le salut? Ça va venir. Est-ce que tu espères la guérison? Ça va venir. Est-ce que tu espères la puissance de Dieu? Dans ta vie. Ça va venir au nom de Jésus. Somme 62, verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Somme 62, verset 6. Mon espérance vient de lui. De lui seul. Et dis-moi, dame, confie-toi seulement en Dieu. Dieu n'apprécie pas que nos attentes en lui. Attentes du salut. Attentes du pardon. Attentes de la liberté. Et nous avons également cette même attente envers un père religieux. Un prêtre religieux. Non. Confie-toi seulement en Dieu. Et si tu as un problème, Et tu amènes ça à l'hôpital. Et comme tu amènes le problème à l'hôpital, Tu as des concoctions dans une bouteille. Un herboriste, qu'un herboriste a donné au village. Et comme tu vas voir le docteur, Tu dis, docteur, Voici mon problème. D'accord. Bon, couche-toi là-bas. On va t'examiner et vérifier ceci ou cela. Et on finit de... On dit, assieds-toi d'abord. Et on dit, bon, Nous allons te donner Tel médicament Et tel... Et tu sors ta bouteille de concoction. Tu dis, docteur, Je vais prendre ce que tu me donnes. Mais, regarde ceci-là. Ceci-là, C'est de Baba... Quel est son nom même? Baba Salet. De tel côté, Et tu prends ça. Est-ce que le docteur sera content? Non. Que tu amènes une concoction de Baba. Et tu veux également Comter sur les médicaments du docteur. Tu dis, Soit ceci va marcher Ou l'autre va marcher. Je vais avoir ceci, Avoir cela aussi. Je vais être pour toi, docteur. Je vais être juste ce que tu me donnes. Le soir. Mais, dans le matin, Quand je vais réveiller, Je vais d'abord boire la concoction. Aucun docteur ne va accepter ça de toi. Le Dieu Tout-Puissant n'accepte pas Que tu as tes attentes D'un prêtre Ou que tu Dépendes d'un religieux Il ne veut pas Que tu comptes sur la religion. Je veux avoir le nom de Jésus. Jésus est le seul sauveur. Il est le seul guérisseur. Il est le seul libérateur. Si tu veux avoir L'accomplissement, Si tu veux avoir Les attentes comblées, Ce n'est pas la foi en Christ. Oh mon âme, Confie-toi seulement en Dieu. Car de lui Car de lui Vient mon espérance personnelle. Mon espérance pour le salut. Mon espérance pour la guérison. Mon espérance pour Le miracle Vient de lui. Amen Somme 57 Somme 57 2 Verset 3, 8 secondes. Je crie au Dieu Tout-Puissant Au Dieu Tout-Très-Haut Au Dieu Qui agit en ma faveur. Qui agit en ma faveur. L'accomplissement aujourd'hui. Le salut ce soir. La délivrance ce soir. Il agit, il accomplit tout Pour moi. Verset 4. On dit Il m'enverra du ciel Le salut. Et me sauvera. Et me sauvera. Tandis que mon persécuteur Se répand en outrage. Il dit Dieu Enverra Sa bonté Et sa fidélité. Dieu enverra Sa bonté Et sa fidélité Dans ta vie Au nom de Jésus. Verset 7 Verset 8 Verset 8 Mon cœur est affermé Est affermé Au Dieu Je ne Tremble pas Je ne titube pas Mon cœur est affermé Je ne regarde pas Passer par là Mon cœur est affermé Au Dieu Mon cœur est affermé Je ne regarde pas Je ne regarde pas Sur Dieu Ou pour regarder Sur l'homme Au même moment Car Pour mon salut Ou ma guérison Mon cœur est affermé Au Dieu Mon cœur est affermé Je ne déclenche pas Je ne cloche pas Et c'est comme ça Sur Christ Le sauveur Sur Christ Le guérisseur Ce soir Tes attentes seront comblées Au nom de Jésus Troisième point Maintenant Les exploits puissants Pour les fidèles En Christ Les exploits puissants Les miracles puissants Les manifestations puissantes Dans ta vie ce soir Où es-tu Ce soir C'est ta soirée Voici ton heure Ton heure de miracle Et tu ne vas plus repartir Avec cette maladie Affliction Et tu ne l'amèneras pas Dans le nouveau mois Au nom de Jésus Voyons Daniel 11 32 Daniel 11 Verset 32 Daniel 11 32 Il ne se dira pas De flatterer Les traits de l'alliance Voyez Il est flatterer Tu peux flatter Un homme Tu peux flatter Les choses matérielles Tu peux flatter Quelque chose Dans la bouteille Comme tu descends Là-bas Quelqu'un dit Regarde ceci Et il flatte Cette chose Il dit ceci Là Va te guérir De la tête Jusqu'au pied Ça va te guérir Ça va te guérir Au ventre Ça c'est une flatte Il flatte Cette chose Ce n'est pas aussi puissant Comme il le dit Ça va guérir tes oreilles Ça va guérir Ton odeur buccale Ça va te guérir Le rhume Ça va guérir Le chémis Il te flatte Cette chose Ne fait rien Il y a des gens Qui ne comptent pas Qui ne dépendent pas De Christ Comme le sauveur Parfois Ils flatte La psychologie Oh La psychologie Peut tout fixer C'est de la flatterie Parfois Ils flatte Avec la philosophie Ils disent Oh Ce qu'il te faut faire Simplement C'est De te calmer De façon philosophique Il y a des gens Qui sont détruits Qui sont corrompus Par les flatteries Mais Ceux qui connaissent Le Dieu Seront forts Et feront des exploits Et toi Qui seras fort Tu dois donc Comter sur le Seigneur De Dieu tout puissant Le créateur Des cieux De la terre Pour cela Tu vas croire Tellement en lui Et tu seras fort Et tu feras des exploits Romains 4 Romains 4 Verset 17 Selon qu'il est écrit J'ai fait de toi Un père de plusieurs nations Devant celui En qui Il a cru Ça c'est le secret Il a cru C'est seulement La parole qui lui a été adressée Est-ce qu'il n'a rien vu Il n'a pas de touche La parole qui lui est parvenue Quand il n'avait pas d'enfant Quand Sarah L'épouse était stérile Dieu qui donne la vie Au mort Et qui appelle les choses Qui ne sont point Comme si elles étaient Maintenant Verset 18 Espérant qu'en toute espérance La situation était désespérée Comme tu crois ce soir Les situations désespérées Seront changées Et tu seras plein d'espoir Pour qu'il devienne père de plusieurs nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité Telle sera ton résultat Telle sera ton miracle Telle sera ta solution Ce soir Au nom de Jésus Verset 19 Il s'enfaiblit dans la foi Il ne considéra point Que son corps était déjà usé Il ne considéra pas Que ses yeux étaient aveugles Ça c'est la foi Il ne considéra point Que ses oreilles étaient sourdes Ça c'est la foi Il ne considéra point Que sa langue Et que sa corde vocale Était muette Il ne pourrait pas parler Ça c'est la foi Tu ne considères pas Oh comment je sens Oh cette chose Sécule encore dans mon corps Tu considères seulement Dieu Celui qui accomplit Ce miracle doit se produire Ce soir Ce soir Ce soir Et ça va arriver Au nom de Jésus Quand il avait près de 100 ans Il y a des gens Qui sont âgés Et qui sont malades Et ils disent Au jeune homme Qui prêche là-bas J'ai 100 ans maintenant Et tout ce que tu dis là Je t'entends Mais j'ai 100 ans Normalement Quelqu'un doit être malade Avant de mourir Papa Je ne sais pas ça Le La papaye Qui est sur l'âme Ne doit pas être mangée Par les verres Avant de tomber Et c'est mu Et ça tombe simplement Tu ne dois pas avoir Le cancer Avant de mourir Tu ne dois pas avoir Toutes Cette maladie De vieillesse Avant de mourir Si tu changes Tes attentes Ta vie Sera une vie saine Ta vie Sera une vie heureuse Et une vie Pleine d'espoir Que tu as Comme Abraham Et Dieu va toucher Ta vie Et tu vas te lever Et sortir De cette maladie Au nom de Jésus Quand ton ne sonnera Tu passeras Dans la grâce Joyeusement Sans qu'un verre Ne ronge Ta papaye Avant qu'elle ne tombe Il va te guérir Jeune Il va te guérir Vieux Il va te guérir Parce qu'il y a Des exploits Pour chacun Au nom De Jésus Voyez ce verset 19 Il s'enfaiblit Dans la foi Il ne considère Point que son corps Était déjà usé Puisqu'il avait Près de 100 ans Et que Sarah N'était plus en état D'avoir des enfants Verset 20 Il ne douta point pas Incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu Qu'il va te sauver De tout péché Il ne douta point pas Incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu La promesse De Dieu Qu'il va guérir Toute maladie De ton corps Il ne douta point pas Incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu La promesse De Dieu Que tous Ces puissants Démoniaques Ces puissants Sataniques Qui courent Après toi Ne te permettent pas De dormir Dans la nuit Que Dieu Va les détruire Et détruire La puissance Il va chasser Le mauvais acte Et il va t'affranchir Il ne douta point Au sujet De la promesse De Dieu Par incrédulité Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire A Dieu Voyez le verset 21 Verset 21 Et ayant la pleine conviction Et ayant la pleine conviction C'est ceux-là Qui ont le salut Ils ont la pleine conviction Quand ils invoquent Le nom de Jésus Ils seront sauvés Sauvés C'est ceux-là Qui sont guérus Ils ne disent pas Si rien ne m'arrive Ce soir Il faut courir D'un matin Ceux-là Ils n'ont pas La pleine conviction Ils ont la pleine conviction Que cette guérison Sera accomplie Ce soir La pleine conviction Cette puissance Sa puissance De ténèbres Seront brisées Seront sous tes pieds Bientôt Tu es victorieux Tu es triomphant Tu es un vainqueur Parce que tu as la pleine conviction Que ce qu'il promet Le salut qu'il a promis Que ce qu'il promet Il a promis la guérison Que ce qu'il promet Il a promis la délivrance Et la domination Ce qu'il promet Il a promis le progrès Et la prospérité Ce qu'il a promis Il a promis le succès Ce qu'il a promis Ce qu'il a promis Ce qu'il a détruit avant Aujourd'hui Tu reviendras Et tu vas aller vaincre Parce qu'il dit Il avait la pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi L'accomplir Il peut aussi L'accomplir Ce soir C'est la soirée De l'accomplissement Dans ta vie Dans ton âme Dans ton esprit Dans ta famille Dans ta profession Cette attente Sera comblée Ce soir Il va te sauver Il va changer ta vie Ce que tu trouvais Impossible avant A part de ce soir C'est maintenant Possible Où es-tu ? Amen J'ai dit Amen pour toi Je me réjouis Avec toi Ces chagrins Vont parti Maintenant La vie en Christ Le salut En Christ La guérison La délivrance En Christ C'est pour toi Ce soir Au nom De Jésus La tête baissée Les yeux fermés Voici notre chance Voici l'opportunité Dorée pour chacun Que quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Sera sauvé La tête baissée Les yeux fermés Tu sais Que ce salut Sera accompli Ce soir Dans ton cœur Le pardon Pour toi Ce soir La libération Pour toi Ce soir Et dès que Tu invoques Le nom De Jésus Il est ton sauveur Ce salut Te parviendra Immédiatement La tête baissée Les yeux fermés Lève ta main Tu veux ce salut Tu veux L'accomplissement Ce soir Du salut Du Seigneur En ligne La même chose A la télévision Tu suis la même chose A la radio Tu écoutes La même chose Lève cette main Tu veux le salut Le pardon La rédemption Ça vient pour toi Maintenant Si tu lèves ta main Au nom du Seigneur Mets-toi debout Merci Merci Tu honores le Seigneur Il va t'honorer Tu te lèves là-bas Tu te dis Oh me voici Seigneur J'abandonne mes péchés Je me détourne De mes mauvais actes Et je me confie à Christ Christ est seul Christ est seul Seulement Christ Pour qu'il soit mon sauveur Comme quoi tu es debout Quand nous prions Nous demandons ce pardon Cette libération Ce salut Au nom de Jésus Ce sera accordé Je prie avec vous maintenant Père Au nom De notre sauveur Et Seigneur Jésus Christ Je prie pour chacun Tous ceux qui sont debout Tous ceux qui sont debout Dans une autre localité De par le monde Je prie Que ton pardon Leur parvienne maintenant Au nom de Jésus Affranchis-les Du joug Du péché Dans leur vie Au nom de Jésus Seigneur Je prie L'assurance du salut La joie du salut Et la plénitude Qui vient avec le salut Leur soit accordé A tous maintenant Au nom de Jésus Tous ceux qui espèrent Ton salue A travers Christ Pas de déception Leur attendre Ne seront pas déçus Accorde-le Ce salut maintenant Merci Seigneur Merci Seigneur Nous savons Que c'est Faire Au nom de Jésus Nous prions Que Dieu bénisse Toujours debout Nos conseillers sont là Ils sont contents De venir vers vous Et de partager Avec vous Nous allons prendre Les convertis Après Je reviendrai Vos miracles Vous seront donnés Félicitations Pour être Vous êtes tenus Pour le salut Vous êtes tenus Pour la nouveauté De vie Toujours debout Les conseillers sont là Donc Ils vous donneront Des fiches Que vous allez Bien remplir Et nous allons Vous aider Et vous qui suivez En ligne Et vous donnez Votre vie A Christ Vous êtes connecté A cette prière Pour la nouveauté De vie Et la victoire Après La prière Du posteur Il y a un lien Il y a un lien Qui s'affiche Cliquez dessus Et il y a un formulaire Qui va s'afficher Remplissez-le Et vous suivez En ligne Ou à la télévision Et donnez Votre vie A Christ Maintenant Amenez Envoyez Vos noms Vos noms Vos noms Vos noms Vos noms Très bien Vous pouvez envoyer Vos informations Au niveau Au numéro Qu'on vous communique A la radio Ou bien Plus de 134 91 54 44 92 63 Envoyez Envoyez Vos noms Numéro Numéro De téléphone A ce numéro Vous pouvez l'envoyer Envoyez SMS Ou bien Sur WhatsApp Le numéro Plus de 134 91 54 44 92 63 94 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour ceux qui sont connectés, il y aura un banquet spiritual en ligne. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, il y aura un banquet le dimanche 6 août. On vous enverra plus de détails. D'après, il faut remplir le formulaire en ligne. Quand on vous a demandé de cliquer sur un lien, et là, vous le remplissez. Et il nous sera facile de vous contacter pour vous donner plus d'informations sur le banquet qui aura lieu le 6 août prochain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les miracles viennent pour vous. Écoutez les instructions. Comme notre Père, dans les instructions, suivez simplement. Vous ne repartirez pas les mains vides. Vous n'allez pas rentrer dessus. Vous n'allez pas repartir avec vos fardeaux. Dieu est à côté de vos plus proches que vous pouvez l'imaginer. Et il va vous rencontrer selon vos besoins. Quand vous ferez parti de la prière de ce soir, une prière spéciale de miracle, que vous aurez la garantie. Que vous aurez votre miracle. Il était à votre place. Il allait rester. Il va regarder l'homme de Dieu. Quand il sera debout là, il va le regarder. Quand il commence la prière. Et quelle que soit l'instruction qu'il donne, le regardant, il va suivre l'instruction. Parce qu'il y a de grandes bénitions. Le Seigneur passe et il est compatissant avec toi. Sa compassion verra ce que tu reçois tes miracles. Comme nous attendons, continuez à prier. Continuez à parler au Seigneur. Ne me dépasse pas. Mon Sauveur. Ne me dépasse pas. Seigneur compatissant. Ne me dépasse pas. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Et celui-là. Il va remplir ta coupe à débordement. Que prix il va t'exaucer. Dieu des cieux. Par le Seigneur, parlez-lui de vos tristesses, de vos chagrins, parlez-lui de la honte, parlez-lui de la maladie, parlez-lui de la montagne, le besoin. Par le Seigneur Alors dans nos différentes nations, dans nos états, dans nos régions, occupons-nous rapidement donc de ceux qui ont levé leurs mains, aidons-les à remplir les formulaires pour ceux qui ne savent pas écrire. Et ceux qui savent écrire, veillent à ce qu'ils remplissent toutes les informations demandées. Le Seigneur, je ne repartirai pas tel que je suis venu. Ils vont se réjouir avec moi aujourd'hui. Nous allons maintenant nous lever. Quelque chose de bon vient pour vous. Quelque chose de bon vient pour vous. Il va accomplir, combler vos attentes. Il ne va pas échouer. Vous avez la pleine conviction que ce qu'il promet, il va l'accomplir. Et vous avez un témoin ce soir, nos conseillers membres de la chorale, et comme ils lèvent leurs mains, regardez-les. Et quand nos rois finissent la prière, vous entendrez les derniers amènes. Encouragez-les. Parce que le nom de Jésus apporte toujours les miracles, la guérison, la délivrance. Amen. Est-ce qu'il y a une maladie, un défi que tu as? Lève la main. Là, vous avez le problème. Le Seigneur va exaucer nos prières. Père, au nom puissant de Jésus, tu es grand, compatissant, miséricordieux. Nous prions que ta compassion et ta miséricorde viennent à chacun maintenant au nom de Jésus. La douleur qu'ils ont, la plaie, la maladie qu'ils ont, l'infimité qu'ils ont. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur la main là-bas et que ces choses disparaissent au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui accomplit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui affranchit. Et je prie que cet accomplissement, cette guérison, cette délivrance, vienne chez chacun maintenant, ici, en ligne, à la radio, à la télévision, où ils suivent. Je prie, Seigneur, que ceux qui ramassaient des choses par terre, mangeant ça à cause du problème mental qu'ils ont. Je commande, problème mental causé par les démons, mauvais esprits, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour ceux qui ont des maladies incurables, ils ont été passés par là depuis de nombreuses années sans être guéris. Ta puissance de guérison vient maintenant. Quand ça, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Il s'est, sois guéri au nom de Jésus. Cette chose qui bouge dans ton corps. Et c'est comme si tu veux perdre ton souffle. Sois guéri au nom de Jésus. Tous les problèmes nocturnes, les pressions nocturnes, les oppressions nocturnes. Je vous commande, soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour ceux qui ont eu ou qui ont des problèmes de longue date. Et ils ont trimballé ça partout, mais sans solution. Je prie, que tu les touches maintenant. Guéris-les maintenant. Délivre-les maintenant. Hôte-tout au nom de Jésus. Ses yeux aveugles et les yeux affaiblis. La vue affaiblie du Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéri au nom de Jésus. Qu'une vue claire vous soit donnée maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et mûts. Je prie, que le Seigneur vous touche maintenant. Écoute, que les oreilles s'ouvrent et entendent. Que les langues soient déliées pour parler maintenant. Qu'on filme le Seigneur au nom de Jésus. Toutes les douleurs, les attrites, les raideurs dans les jointures. Je vous libère maintenant. J'envoie la puissance de Dieu sur votre vie au nom de Jésus. Un pied plus court que l'autre. Je prie, que ce pied court pousse maintenant au nom de Jésus. Une main ou les deux mains desséchées. Que la vie pénètre ses mains maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui sont paralysés, immobilisés. Vous n'arrivez plus à marcher, à bouger. Je prie, que la puissance du Seigneur et la force du nom de Jésus. Vienne dans votre corps maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Lèpre, maladie de la peau. Que Dieu vous touche maintenant. Soyez purifiés. Soyez guéris au nom de Jésus. Seignez partout. À ma droite, à ma gauche, au milieu, derrière, en ligne, à la radio, à la télévision. L'accomplissement partout. L'accomplissement partout. Miracle partout. Guérison partout. Délivrance partout. Seigneur, nous croyons. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Examinez vous mettre.